Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Double Slash, épisode spécial news d'avril 2023. Comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex ! Salut Patrick, salut tout le monde ! Donc, comme d'habitude, on va faire pas mal de news, on va expliquer un petit peu le sommaire comme ça vite fait. On a quelques news en fait, des brèves en une seule ligne, c'est des nouvelles versions, etc. Donc on va passer vite fait dessus. Voilà, des nouveaux. Et après, on va parler un petit peu de... Je me perds un peu dans le sommaire. On va parler un petit peu de GitHub avec ces nouveautés de l'intelligence artificielle. Alors, on va essayer de ne pas trop déborder dessus. On s'est promis de ne pas trop déborder sur l'intelligence artificielle. Et notamment, on peut déjà en parler, je pense. On fera certainement un épisode spécial de l'intelligence artificielle. De voir tout l'impact que ça a pour nous, dev. Pour notre métier, oui. C'est hyper clivant. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Et on voit comment nous, en tant que dev, ça va impacter. Je pense que ça peut être super intéressant, ouais. Ouais, carrément. Et puis après, on aura une dernière partie avec deux articles. Et puis aussi beaucoup des outils un peu qu'on a trouvés par-ci, par-là. Donc voilà. Un super épisode news, comme d'habitude. Allez, on attaque direct par Svelte, qui est en version 3, qui va passer en version 4. Par contre, où ils changent directement leur système de package manager. Ils vont passer sur PNPM. Ouais, ils ont fait un choix. PNPM, alors cet outil que tu m'as converti. Je peux le dire. Moi, j'étais plutôt Yarn. Et en fait, tu m'as converti à PNPM quand on a fait le nouveau site du podcast. Et puis, depuis, je suis dessus. Je ne travaille qu'avec ça. Et Svelte, dans la version 4, donc là, actuellement, c'est la version 3. Regardez juste avant, 3.56. Dans la version 4, ça sera officiellement PNPM, le packageur officiel de Svelte. Donc voilà. Après, est-ce qu'on pourra encore utiliser NPM ou Yarn pour ceux qui veulent encore rester sur… J'imagine que oui, mais c'est juste après, c'est au niveau du projet. Ouais, c'est au niveau du projet. Après, oui, évidemment. Je pense qu'on peut toujours utiliser. De toute façon, c'est tout compatible. Il n'y a pas de problème, normalement. Yes. Ça évolue. Ça évolue aussi chez Melisearch qui a sorti sa version 1.1, OK. Mais surtout, une grosse refonte graphique de leur site internet. Ouais, il est beau, ce site. Ouais, il est super beau. Il est super beau. On a vu passer ça vite fait. Ils ont refait le site. Il est magnifique. Les tools, enfin les technos, c'est NextJS13, Tewind, Radix UI. C'est une bibliothèque de composants qui sont accessibles, Radix UI. Pas mal du tout. Et puis, voilà, ça fait un super site, super beau. Non seulement, ils ont un système qui marche bien, mais en plus, c'est un beau site. C'est beau. Et avec une doc, on peut le dire, avec une doc qui est vraiment bien faite, qui est super explicite. Donc, ça fait super plaisir. C'est clair. On en parle de tous les épisodes en ce moment. Donc, il faut qu'on arrête. À moins qu'ils veuillent nous sponsoriser. PartiKit, je crois qu'on avait déjà parlé de PartiKit, qui est un petit utilitaire qui facilite en fait la collaboration instantanée. Donc, pour faire vraiment de la collaboration en temps réel. Et ça passe en open source. Oui, j'ai vu passer la news. Voilà, c'est un système qui permet de faire du socket, machin, instantané. Toute une librairie et une bibliothèque de fonctions utilisables facilement. On voit le code. Si vous êtes sur YouTube, vous verrez le code. Il est assez concis. En fait, c'est plutôt simple à installer. Donc, voilà, c'est devenu open source. Donc, bonne nouvelle. Je n'ai pas le pourquoi du comment, mais c'est cool. Un système utilisable. C'est plutôt sympa, carrément, de pouvoir utiliser directement ce système-là. Au lieu de recoder et d'implémenter nous-mêmes ce système par WebSocket, on peut utiliser PartyKit qui a déjà, nous facilite la vie énormément pour l'implémentation de cette feature-là. Mais qui est encore, là, on voit sur la Home, c'est encore en bêta pour l'instant. Ok. Mais bon, c'est bien avancé. Par contre, gros avancé et gros changement pour Angular qui continue d'évoluer et qui vient implémenter un système de signal. C'est quoi ce système de signal ? Bon, alors, on va essayer de parler. Gros sujet. Non, non, mais on va essayer de ne pas dire de conneries sur Angular parce qu'on va se faire allumer. Bon, jusqu'à maintenant, on ne s'est jamais fait allumer. Angular, en fait, si tu veux, de ce que j'ai compris, parce que je n'utilise pas Angular, je ne connais pas super bien. De ce que j'ai compris, en fait, depuis le début, il y a un système qui est hérité depuis les premières versions qui est une sorte de, voilà, pour simplifier, une sorte de middleware pour déclencher les rendus de l'application, tout ça, avec un système qui s'appelle ZoneJS. Et ça, c'est un truc qui devient un petit peu old school. À la base, c'était bien parce que ça complétait un peu les manques des navigateurs. Mais aujourd'hui, les browsers ont évolué. Et ce système, j'ai un petit peu dépassé. Donc, voilà, ils ont ouvert une RFC sur d'implémenter Signal qui nous vient, en fait, de SolidJS. Et c'est un système, voilà, d'événements pour rendre avec une super granularité, tout ça, voilà. Je ne connais pas parfaitement Signal parce que je n'ai jamais utilisé SolidJS, mais voilà. Donc, ils sont en train de réfléchir à comment l'implémenter pour pouvoir avoir des rendus plus précis, tout ça, de l'application, tout ça. Donc, c'est un gros changement parce qu'Angular, si tu veux, sachant qu'Angular évolue très, 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 très lentement. Ok. Pour rester, voilà, très solide et très fiable et tout ça. Donc, c'est un gros changement et c'est un changement radical au sein d'Angular. Ok. Donc là, par contre, ce que je vois, c'est que la RFC, elle est fermée, elle est bloquée. Donc, ça veut dire qu'ils ont statué. Ça va être fait. Ah, oui, ils ont statué. Ils ont statué, le verdict est tombé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, en fait, les nouveaux frameworks, en fait, font évoluer les anciens, une fois de plus. C'est ça. Donc, malgré ce qu'on peut dire, parce que souvent, c'est un peu une joke, en fait. Ouais, il y a un framework JS toutes les semaines ou tous les jours. Mais en fait, non, finalement, tu as raison. Ça fait évoluer à tous les autres et ça monte vers le haut, en fait. Donc, c'est pas mal. Ça pousse tout le monde vers le haut. Donc, c'est plutôt pas mal. Une bonne solution. Pareil, dans les mises à jour, Storyblock, Story... Non, Storybook. Je m'y perds. Attends, t'as zappé une. T'as zappé une. Ah, j'en ai zappé une. Dis-moi. Playwright. Peut-être que tu ne l'avais pas vue. Exactement, je ne l'avais pas vue, celle-ci. Playwright qui évolue et qui passe en quoi ? En version quoi ? 1.32, c'est ça ? Ouais, en fait, ils ont introduit une... Qu'est-ce que ça, Mène ? Une interface, en fait, qui n'existait pas. Ok. Tu sais, qu'on voit à l'écran, là, justement, en fait, dans la 1.32, c'est une nouvelle UI qui permet de lancer les tests, etc., de voir la timeline et tout ça. Donc, Playwright qui est un super outil, en fait, pour lancer des tests, créer des tests, voilà, au niveau de l'UI. Alors, c'est des tests end-to-end. Donc, c'est vraiment comportement utilisateur global. C'est-à-dire, je vais charger ma page, je vais attendre que ma page soit chargée, je vais cliquer sur le champ, je vais remplir le champ. Donc, c'est vraiment une simulation d'un comportement utilisateur classique. Et on va écrire tous ces tests-là. Et maintenant, cet outil vient s'agrémenter d'une interface graphique pour justement visualiser les tests et voir tous les temps de latence, quel code est exécuté et tout ça. Ok, cool. Playwright qui est super parce que tu peux tester tout type d'application pour voir les régressions, voilà, tu fais un scénario. Les scénarios sont hyper simples à écrire et tu peux même les enregistrer avec l'interface là. Et derrière, tu peux lancer ce test à chaque fois que tu vas déployer, mais peu importe, que ce soit une AppJS ou un site classique et tout ça. Donc, c'est vraiment un super outil et qui est open source. Qui est en confrontation directe avec un autre outil qui s'appelle Cypress, qui est connu aussi. Et je pense que les deux se tirent la bourre et à voir en fait quel est l'avantage et les inconvénients de chacun. Ok, et je suis désolé d'avoir zappé cette news. Non, ce n'est pas grave. Patrick. Bon, du coup, on parle de Storybook qui passe en version 7. Tu peux nous rappeler c'est quoi Storybook ? Storybook, c'est un outil qui te permet de faire une bibliothèque de composants. En gros, tu as une interface où tu as tous tes composants et tu peux les voir en action, les afficher, interagir avec eux, etc. Donc, c'est un outil qui est vraiment top pour… Puisque maintenant, le développement, il se passe sous forme de composants. On a des blocs séparés. Et donc, on peut afficher tous les composants. Ça fait une sorte de style guide en fait, entre autres. Voilà, de toute ton application avec tous les composants séparés, les affichés, les styles. Et tu peux même développer, ce qui m'est arrivé de faire aussi, c'est de développer directement dans Storybook un composant et après de l'intégrer dans l'application. Donc, c'est vraiment top. Storybook qui existe depuis un petit moment et donc qui arrive à sa version 7. Et ils ont corrigé une grosse partie de ce qu'on leur reproche. Alors, au fil des versions, ils ont corrigé. Déjà, la version 6 avait vachement évolué. Mais là, ils corrigent de plus en plus. C'est la vitesse de chargement, le poids du bundle final, etc. Toutes ces choses-là. Donc, ils sont passés sur VIT, évidemment. Il y a 0 config quand tu le mets sur un Next.js ou un Svelte Kit. Il y a un nouveau format de Stories. Donc, encore plus petit que ce qu'on écrivait avant. Enfin, voilà. Tout est amélioré. Tout est mieux. Des tonnes d'améliorations, comme j'avais marqué. Des perfs améliorés et tout. OK. Non, c'est vraiment top. Tu peux intégrer. Tu vois, sur la copie sur YouTube, si vous regardez, vous voyez, il y a des tests qui sont intégrables directement dedans. Donc, c'est vraiment un super, super outil. Pour justement intégrer directement tes components. OK. Cool. À tester ou à faire évoluer. Est-ce que tu sais si la migration de la version 6 ou de la version précédente à la 7 est facile, inodore à un color ou il y a quand même un peu de tweak à faire ou ça va se faire assez facile ? Honnêtement, je n'ai pas essayé, mais ça se passe de mieux en mieux puisqu'en fait, la plupart… Alors, tu as des sortes de plug-in que tu pouvais mettre pour avoir des choses en plus dans le panel, tout ça. Et de plus en plus, ils les avaient intégrés en natif. Donc, du coup, tu n'avais plus trop… Normalement, ça se passe de mieux en mieux. Donc, je pense d'ailleurs, ils ont une commande, tu vois, storybook, upgrade, tout ça. Ils ont un guide de migration justement pour faire toute cette migration et qu'ils expliquent de pas à pas. Et après, tu vois, je te disais, il y a un nouveau format de story, mais c'est toujours compatible avec les anciens. Donc, c'est pour ça aussi. Ça ne casse pas trop les choses, normalement. Ça ne marche pas. À moins que tu aies fait des trucs de fou. Yes, OK. On parle de Node qui est sorti en version 20 officielle cette fois-ci, totalement officielle et qui vient intégrer un permission model directement en mode natif. Oui, par contre, c'est encore en expérimental, je crois. Oui, c'est ça, c'est… Oui, c'est derrière l'expérimentation flag. Oui, il y a un flag de… Il y a encore une commande expérimentale, mais après, ça sera validé. Mais en fait, c'est inspiré directement de Deno, en fait. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Là, les gars, ils ont regardé vraiment ce que Deno a fait parce qu'on est quasiment sur la même syntaxe, quoi, en plus. C'est ça, c'est ça. Donc, le principe, c'est de protéger ton… Enfin, la machine qui exécute, en fait, ton file system, tout ça. De ne pas donner les permissions, forcément, au script qui va tourner sur Node de faire ce qu'il veut au niveau des fichiers, tout ça. Donc, tu peux lui attribuer des droits, lui enlever tous les droits ou lui donner uniquement un folder. Voilà. Donc, c'est pas mal parce que c'est vrai que des fois, c'est un petit peu tendu sur certains packages, quoi, au niveau sécurité. Donc, avec ça, tu peux déjà restreindre juste un dossier spécifique, comme ça. Donc, il y avait ça. Et un autre truc que j'ai vu passer sur Twitter avec Wesboss. Ouais, Wesboss, salut ! Wesboss ! C'est que maintenant, tu peux compiler pour obtenir un exécutable. Donc, c'est pas mal. Ah, excellent, ça ! Ouais, tu peux compiler ton script Node et obtenir ton exécutable partout. Et tu choisis ta plateforme ? Ou en fait, c'est un exécutable JavaScript ? Non, c'est pas JavaScript. Non, tu peux le lancer, je crois, avec… Enfin, c'est exécutable, je ne sais pas. Après, je n'ai pas regardé en détail, mais… Ok. Tu me poses une colle ? Mais non, non, lui, en tout cas, il faisait un exemple. Il compilait pour obtenir un exécutable de son truc, de son script. qui était un truc tout simple. Et ensuite, il l'exécutait via un code PHP. Il l'exécutait, l'exécutable. Et ça fonctionnait, en fait. Il affichait la string, donc… Ok. Bon, il faudrait aller regarder. Ouais, ça veut dire que tu peux faire tourner un script censé être sur Node, sans Node sur une machine. Voilà. Après avoir les limitations, c'est pas mal. Ok. Ok. Donc, ça veut dire que dans ton exécutable, il vient récupérer toutes les commandes que ta fonction utilise pour les intégrer dans son environnement. Donc, quelqu'un, même quelqu'un qui n'a pas Node installé sur sa machine, il pourrait exécuter ton code JavaScript parce qu'au moment de la compilation et de la création de ton exécutable, il vient récupérer toutes les fonctions nécessaires. Ouais. Ok. C'est pas mal. Cool. Amélioration de la performance et amélioration du moteur du V8. Donc, c'est vraiment le moteur de Node, le V8, qui passe en 11.3. Ok. Plus de performance. Ok. On pourrait toujours. C'est la tendance un peu globale, de toute façon. et après, il y a d'autres ajouts, on va dire. Ouais, il y a d'autres petits trucs, tout ça, mais vraiment, le notoire, c'est le système de droit, la compilation exécutable, et puis il y a un système de test aussi qui est amélioré, je crois. Ok. Cool. Est-ce qu'il y a, par ricochet, on va dire, V8.4.3 qui passe, qui passe aussi sur un système qui est beaucoup plus rapide ou rien à voir ? Non, ça n'a rien à voir avec Node 20. Ok. Du coup… Non, non, ils ont par contre… Non, ils expliquent. Alors, justement, ils expliquent en détail. Alors, si ça intéresse les gens, il y a un lien avec comment ils ont amélioré de quasiment 50% la compilation. C'est assez énorme. J'avais lu, je ne me souviens plus. C'est super… c'est assez complexe. Ok. Mais, ouais, les graphiques sont parlant d'eux-mêmes, en fait. C'est impressionnant. Voilà, c'est hyper… C'est basé sur la performance, la 4.3, et c'est vraiment beaucoup plus performant. Il n'y a pas photo. Donc, voilà, si vous avez un truc qui tourne sur 8, 4.2, n'hésitez pas à faire la 4.3 parce que c'est un gain énorme de performance. Et en plus, il n'y a rien à faire à part monter la version. Facile, ça ne coûte pas cher et derrière, ça pulse. Ouais. Allez, on attaque sur le sujet qui est… Mais tu as encore oublié deux liens. Voilà, c'est catastrophique. Tu fais exprès. Ouais, ouais. La performance, c'est important. Et donc, du coup, c'est Richer UI, c'est ça ? Ouais, en fait, c'est ça les… Alors, c'est les trucs que j'ai vus ce matin. C'est sur Chrome, en fait, version mobile, 94. Il y a une amélioration. Tu sais, la pop-up qui… Pour installer une PWA, où elle est assez basique en général. Eh bien, maintenant, tu auras une pop-up qui sera un peu plus avancée. Tu pourras mettre une photo, etc. Tu vois, on a un exemple en image. Donc, en fait, tu pourras customiser cette pop-up ou pas du tout ? Ouais, en fait, tu peux mettre une sorte de screenshot, etc. Donc, tu peux avoir un meilleur rendu de la pop-up. Donc, ça, donc, ouais. Ok. Donc, là, pour le coup, c'est vraiment l'installation soit des PWA, soit de la création de raccourcis que tu mettrais directement sur ton téléphone ? Ouais, c'est surtout installer les apps, en fait. Ou add to the screen. Ouais, normalement, c'est pour les apps, pour les PWA. Ok. Ça marche. Vas-y, je te laisse introduire. Non, ça, c'est une issue sur Astro qui est ouverte par un des fondateurs. Mais ce n'est pas vraiment un fondateur. C'est un des gens qui sont à l'origine d'Astro, en fait, pour faire un client-side routing, en fait. Voilà. C'est assez étonnant pour Astro, qui est une application qui est multi… C'est une multi-page application et qui est zéro JS par défaut. D'avoir cette idée, en fait, d'un client-side routing. Donc, faire une SPA, ça veut dire faire une SPA. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes, en fait, dans le détail un petit peu, leur but, c'est de faire ça, mais toujours en zéro JS par défaut. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire. Et voilà. Là, ça commence à être très intéressant, technologiquement parlant, de faire une SPA sans JS. Ouais, alors, en tout cas, JS par défaut, ça sera toujours… Enfin, ça sera quelque chose que tu activeras peut-être explicitement et plutôt que par défaut. Mais voilà, c'est intéressant à suivre parce que j'ai hâte de voir comment ils vont faire. Ok. Ça marche. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. On parle de la révolution des IA dans notre job de développeur et comment elles peuvent nous aider à être meilleures. On commence par CopilotX, qui est en fait la version améliorée de Copilot. On pourrait dire ça ? Ouais, alors, ça va plus loin que ça. Alors, on n'a pas tous accès, en fait. Moi, je me suis inscrit, je n'ai toujours pas eu d'invitation ou tout ça pour CopilotX. En fait, CopilotX, déjà, ça utilise GPT-4. Et surtout, c'est un système un peu de… c'est un peu la chat GPT, en fait, si tu veux, tu as… Actuellement, on a CopilotX où tu vas lui demander quelque chose, il va t'insérer le code. Auto-compléter. Ouais, auto-compléter, tout ça. Et là, ça va un petit peu plus loin. Tu as carrément un champ, un prompt, voilà. Et tu vas lui dire ce que tu veux et lui, il va te proposer du code, etc. Donc, ça va un petit peu plus loin que ça. Je ne sais pas s'il y a une copie d'écran du prompt, tout ça, là. Mais voilà, on voit un petit peu mieux. Donc, c'est vraiment une autre dimension. Et là, on a vraiment un assistant qui va encore plus loin au niveau du code. Ok. Et qui va pouvoir justement expliquer, commenter et… Qui va t'aider à coder, peut-être. Ouais, ok. Ouais, qui va t'aider à coder, qui va te proposer des solutions si tu es bloqué sur un truc. Enfin, voilà, ou des langages que tu ne maîtrises pas, peut-être qui va t'aider à coder avec ce langage. Enfin, voilà, moi, je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas, moi, Copilot perso, je l'utilise au quotidien et je le trouve vraiment pas mal. Même si on ne peut pas… Alors, moi, je trouve qu'on ne peut pas se fier à 100% à Copilot. Il peut nous introduire des erreurs. Le code n'est pas toujours propre, enfin, etc. Donc, il ne faut jamais se fier avec 100%. C'est-à-dire qu'un développeur junior qui va écrire du code avec Copilot, ou même senior, je ne peux pas attaquer les juniors, il a toujours besoin de relire ce code, etc. Enfin, il a toujours de vérifier s'il est correct, etc. S'il est capable de t'inventer même des fonctions, qui n'existent pas. Ah, OK. Il appelle des API sur des tableaux, par exemple, ou sur une string, alors que cette fonction, elle n'existe pas. Enfin, cette API… Oui, oui. Tu vas être… Si tu codes, je ne sais pas moi, avec du Nuxt ou du WordPress, ou n'importe quoi, il est capable de t'inventer une fonction qui n'existe pas, en fait. Use machin, alors que machin, ça n'existe pas. Donc, ne pas se fier à 100%. Par contre, un usage qui peut être super intéressant, c'est sur la rédaction des pull requests. Ah, ça, c'est top. Et donc, en fait, on va utiliser Copilot, et Copilot va écrire la description, va expliquer de manière verbale les changements qu'on a fait dans le code, c'est ça ? Oui, alors, c'est pareil, c'est une technical preview. On n'a pas tous accès. Moi, je n'ai pas accès encore pour l'instant non plus, donc je ne peux pas vraiment en parler. Mais oui, c'est ça. L'idée, c'est que lui, en fait, en fonction de… Il va aller analyser le code, il va y avoir les changements, et puis il va te rédiger, en fait, tout ce qui a changé. Il va te commenter le truc. Et ça, tu vois, pour ce genre de fonction, c'est vraiment… Enfin, je trouve que l'intelligence artificielle, pour ce genre d'usage, il est top, quoi. Ça nous fait gagner du temps. C'est plus efficace que si on l'écrivait nous-mêmes. Et là, pareil, je vois, il y a la génération des tests automatiques. C'est-à-dire, on soumettrait le code. La fameuse, OK, c'est nickel, mais tu peux écrire un test. Et là, le mec, il dit, « Ah non, je n'ai pas envie d'écrire le test. » Là, on pourrait utiliser, en fait, l'IA pour automatiser, en fait, la création, la génération des tests. Oui, ça, c'est une demande… C'est quelque chose que je pense qu'on attend tous un peu de pouvoir, d'avoir une génération automatique des tests. Parce que les tests, c'est chiant à faire, il faut le dire. Mais c'est nécessaire. Voilà. C'est hyper… En fait, le temps que tu vas perdre à écrire les tests, tu vas le gagner plus tard, quand tu vas faire des évolutions et que tes tests vont montrer qu'il y a une erreur, etc. Donc, c'est là où tu vas gagner du temps. Tu vas… Oui, mais là, on peut gagner deux fois plus de temps si on n'a plus de tests. Là, tu gagnes un test. C'est ça. On va dire, tu as copilote qui fait déjà 80 % du boulot du test. Et toi, tu n'as plus qu'à relire ce code, peut-être à modifier 3-4 trucs pour le rendre totalement pertinent et vraiment précis. Mais si la génération du test se fait automatique, ça peut être super intéressant, quoi. Super intéressant. Ça, c'est clair. De toute façon, c'est un gain de temps énorme. Tu gagnes une grande qualité d'application. Après, tu vois, quand tu fais des tests, ce qui est très difficile, ce n'est pas tellement d'écrire le test, c'est d'imaginer tous les cas de figure, en fait, qu'il peut y avoir, en fait, en insertion, en input et en output. C'est souvent ça le plus difficile. Alors, est-ce que l'AI est capable aussi, pareil, d'imaginer tous les cas de figure ? Parce qu'en fait, les utilisateurs, quand ils rentrent des informations dans un truc, tu ne sais jamais ce qui leur passe par la tête. Ils vont te rentrer après n'importe quoi. Voilà. Est-ce que l'AI est capable d'anticiper tout ça ? Parce que ça ne reste quand même qu'une machine. À voir. À tester, en tout cas. À voir, mais c'est génial. Franchement. Et je pense que ça peut quand même vachement faciliter et nous faire gagner du temps, quoi. Alors, après, on peut ouvrir le débat, mais je ne pense pas qu'on va se faire croquer totalement en notre boulot, que la machine fera intégralement tout notre travail. Par contre, moi, je le vois comme un super assistant, quoi. C'est-à-dire, sur l'écriture des tests, sur l'écriture des commits explicites, sur expliquer, faire un résumé, peut-être une sorte d'auto-documentation ou des choses comme ça. Je pense que là, les IA peuvent vraiment nous assister et nous faciliter le boulot pour aller plus vite et augmenter la qualité globale du test et minimiser le temps effectué, enfin, le temps passé pour avoir ce niveau de qualité-là, quoi. Donc... Mais c'est ça, en fait. En fait, les intelligences artificielles, il faut vraiment les prendre comme une... Tu vas être beaucoup plus performant. Et tous les trucs vraiment casse-pieds, les documentations, les tests, tous ces trucs-là qui sont nécessaires et qui sont même recommandés, mais qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on n'a souvent pas le temps de faire, si une AI peut te faire gagner du temps et te générer ça automatiquement, tout ça, c'est un gain de productivité énorme, en fait. Et là, on est... Ouais, clairement, c'est... Bon, il y a eu cette phase, en fait, ouais, ça va tous nous remplacer, machin bidule. Je pense qu'on est... Maintenant, c'est bon, on a avancé un petit peu. Là, ça fait plusieurs mois. Maintenant, on est arrivé un petit peu à maturité. On se rend compte quand même comment ça fonctionne, les AI. On voit qu'on a un gain de productivité, ça, c'est clair. Donc... Enfin, moi, j'avais lu un article où c'était un mec aux Etats-Unis qui disait, voilà, ils ont donné à des étudiants une AI pour écrire un devoir, etc. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les mauvais devenaient bons et les bons devenaient excellents, en fait, beaucoup plus productifs, en fait. Donc, voilà. Donc, on n'est pas du tout dans un remplacement, mais on est plutôt dans un gain de productivité, ça, c'est clair. Ouais. Après, il y a peut-être des secteurs de métier qui seront bien plus touchés que nous dans la tech, quoi. Mais je reste intimement convaincu que dans la tech, en tout cas, avant qu'il y ait une compréhension globale de tout le contexte, ça risque d'être quand même... Ça risque de prendre un peu de temps. Donc, moi, je le vois plus comme un super assistant qu'un outil vraiment de substitution, quoi. On est d'accord. C'est clair. Vu qu'il y a copilote, OK, mais il y a l'équivalent chez Amazon qui s'appelle Code Whisper Air. Ouais. Ouais, ouais. Amazon a dégainé son copilote maison. OK. Donc, voilà. Je n'ai pas essayé encore. Non, pas du... Moi, non plus. Après, la question, c'est... Est-ce que... Est-ce qu'on donne... Est-ce qu'on donne... Ouais, non, mais c'est tout gratuit, tu vois. Là, c'est gratuit, en plus, pour le coup. C'est vraiment gratuit. Exactement. C'est le premier truc que je vois. C'est gratos. Est-ce qu'on fait confiance à Amazon ? C'est ça que tu en train de dire. C'est ça. Est-ce qu'on donne accès à tout notre code et ils scannent tout notre code ? Comment c'est enregistré ? Comment c'est... Ouais. On fait déjà confiance à Microsoft, donc j'ai envie de dire. Exactement. Exactement. Mais la question se pose pour Amazon, mais la question, elle se pose aussi pour copilote et pour tout le reste. On est complètement d'accord. Après, tu vois, mais c'est marrant ce que tu dis parce que je ne sais pas s'il y a des... Je ne sais pas s'il y a des entreprises en France ou n'importe qui interdisent à leurs développeurs d'utiliser des outils tels que copilote ou... Parce que c'est vrai qu'au niveau confidentialité, peut-être qu'il y a des gens qui sont frileux, qui ont peur et qui... Je n'en sais rien. Et là, je pense que l'approche, elle est plus légale, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui allait voir et qui allait gratter dans toutes ces informations-là pour nous dire, ouais, attention, là, légalement, ils ont un droit de lecture. Mais après, comment on peut prouver qu'ils ont réutilisé ce code-là ? Après, ça devient super complexe. Et là, c'est du pur droit, je pense. Donc, compliqué. Je n'en sais rien. Ouais, mais de toute façon, c'est que le début. On n'a pas fini d'entendre parler. Non, on est complètement d'accord. Petite feature qui vient d'être ouverte en bêta sur GitHub, toujours. On en avait parlé, je crois, que dans un vieux épisode sur GitHub où on utilisait une petite extension qui s'appelait OctoTree, qui s'appelle toujours OctoTree, d'ailleurs, qui nous permet d'avoir une navigation dans le code avec une arborescence de fichiers, des dossiers sur le côté, qui était assez sympa. Et en fait, GitHub vient d'intégrer ça directement en mode natif dans GitHub. Donc, ça signe peut-être la mort de cette extension. Mais je pense que ça signe la mort. Mais en tout cas, c'était une fonctionnalité qui était quand même super sympa. Et donc, maintenant, elle est intégrée directement en natif dans GitHub. Par contre, il faut aller l'activer volontairement. On mettra le lien de toute façon dans les liens de l'épisode. Mais en trois clics, on a activé cette feature qui est pour l'instant en bêta. Et on a directement la navigation. On peut aller chercher un fichier directement. On peut aller voir les dossiers, l'arborescence directement en colonne, sur le côté, comme on peut avoir dans un IDE classique. Donc, c'est quand même super pratique pour naviguer dans les fichiers. Donc, le gros a copié ce que le petit avait fait. Ouais, de toute façon, c'est normal. Quand des bonnes choses sont créées, il faut les intégrer. Exactement. C'est les gros qui copient et qui font mieux et qui intègrent en natif. Et c'est terminé. Ouais, ouais. De toute façon, l'interface GitHub, je trouve qu'elle est de mieux en mieux. Donc, c'est vraiment de plus en plus agréable. Les recherches, tout ça. Enfin, c'est vraiment pas mal. Totalement, totalement. Le Canadien, Josh Comeau, qui est prof, qui a une formation sur le CSS et pour vraiment tous les développeurs front, il nous revient avec un article qui dit, qui annonce la mort du développement front-end. Justement, on en parlait, tu vois, juste avant avec les AI et en fait, avec les AI et en fait, c'est un titre qui est provocateur exprès. Mais en fait, justement, si tu continues et que tu lis l'article, il explique justement qu'on ne va pas être remplacé, mais qu'au contraire, on va devenir, c'est ce qu'on disait juste avant, qu'on va être beaucoup plus productif, etc. Donc, article intéressant à lire. Moi, j'aime bien ce qu'il fait, lui. Déjà, tous ses sites sont super classes. Et en plus, là, après, quand il écrit des articles, ils sont plutôt intéressants en général. Et ouais, voilà, c'est juste, il ne faut pas se braquer et croire qu'on va être remplacé. Par contre, au contraire, il faut, il faut, enfin, on est beaucoup à dire qu'il faut apprendre à utiliser ces outils et les utiliser, voilà, pour être beaucoup plus productif. Ouais, abonniscient pour être, voilà, productif et efficace et voilà, et se différencier de ce, voilà, des autres. De toute façon, on est dans un métier qui évolue tout le temps. Donc, on n'a pas le choix. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et en termes d'adaptation, pareil, et de titre un peu punchline, là, il y a, je ne sais pas qui, je ne sais pas comment il s'appelle, il nous vient avec un article qui dit « React, c'est le nouveau WordPress ». C'est quoi ce truc ? Ouais, non. Ouais, en fait, il réagit, Henri Helvetica, en fait, durant la Jam Dev, c'est ça, je crois, une conférence qui était en début d'année. il a sorti « The React developer of today is the WordPress developer of yesterday ». En fait, pour dire, en fait, et lui, ça l'a fait réagir un petit peu en disant « quand même, t'abuses un peu ». Mais, en fait, moi, je suis tombé là-dessus et je me suis dit « mais en fait, il n'a pas totalement tort, Henri Helvetica, parce qu'en fait, ce qu'ils attaquent, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup, je peux me mettre dedans aussi, éventuellement, mais à, sans se poser de questions, en fait, à prendre React ou Next.js et à l'utiliser quoi que, enfin, n'importe quel projet, voilà, toujours le même outil, etc. Et en fait, c'est exactement la même chose qu'on a et qu'on avait sur WordPress. Je maîtrise WordPress, je vais faire tous les sites en WordPress. Je maîtrise React ou Next.js, je vais tout faire avec ça, en fait, même si ça ne correspond pas, même si c'est over engineering, etc. Voilà. Ok. Et oui, mais quand tu parles de React ou de Next.js, moi, je suis plutôt de la team vue et justement, l'équipe de Next, en fait, a sorti un DevTools qui lui est propre, c'est-à-dire qu'on aura un DevTools spécifique pour Next avec, on va dire, plein d'outils qui nous permettent, en fait, de vraiment mieux analyser notre application. Donc ça, c'est plutôt sympa. on va voir évidemment l'intégralité des pages et l'arborescence des pages dans le contexte du build, quoi, donc construite. De la même manière, tous les composants qui sont chargés, qui sont auto-chargés ou pas, avec leurs liens, avec les dépendances, on va pouvoir évidemment les sélectionner et en un clic, on va pouvoir les renvoyer directement vers VS Code si on a installé et si on Dev sur VS Code, ce qui nous permet, en fait, de visuellement, en fait, pouvoir sélectionner notre composant. On va avoir, vu que sur Next, on a beaucoup d'auto-import, que ce soit des composants ou des fonctions, des composables ou des choses comme ça, on va pouvoir, en fait, inspecter directement tout ce qui est déjà importé. De la même manière, on a des modules qui correspondent, on va dire, à des plugins, à des extensions, des features qu'on vient adosser à Next. Là, en fait, on va voir tous les modules qui sont chargés dans notre application et pareil, avec des liens directement vers la doc. Donc ça, c'est plutôt, ça, c'est sympa parce qu'on va toujours se référer à cette doc et donc là, c'est directement depuis notre environnement de développement où, en fait, on va pouvoir aller directement. On va aller voir aussi tous les assets qui sont chargés, ce qui nous évite, en fait, de... OK, l'image, elle ne charge pas correctement, ouais, mais en fait, elle n'est pas loadée au bon endroit. Donc là, on va pouvoir inspecter tout ça. Pareil, les plugins, les hooks, on va voir aussi tout le fonctionnement et le temps de chargement de notre page et avec tous les hooks et de voir combien de fois on passe dans ce hook donc en termes de performance, c'est vraiment intéressant et pareil... Il y a des tonnes de trucs en fait, c'est un truc de hook. Non, c'est hyper poussé. C'est vraiment hyper poussé. Et en fait, on va pouvoir... Ce qui est super intéressant, c'est que pour les créateurs de modules, en fait, on a même une possibilité de venir intégrer notre... une vue particulière pour justement pouvoir utiliser ce module et apporter des fonctions complémentaires directement dans le contexte de développement grâce à cette extension de Nuxt DevTools. Donc ça, c'est super intéressant et pour avoir fait... Allez, je fais de l'auto-promo pour avoir fait le module Nuxt avec Melisearch. Justement, on peut intégrer directement la page admin en fait de notre instance, ce qui fait qu'on a la page admin directement dans ce petit... dans ce petit module, ce qui nous permet de vérifier que tous nos... on va dire un, les clés et que tous nos... nos index sont bien intégrés, que tous nos documents sont bien intégrés. Donc, c'est assez facile et en plus, c'est facile à intégrer. Donc, si on a déjà fait un module Nuxt, c'est facile à intégrer. Par contre, pour un simple dev qui utilise Nuxt au quotidien, ça amène quand même pas mal de choses et donc, ça vaut le coup de l'installer et on a une vision un petit peu plus globale et je pense que c'est pas fini de... On va dire, la tendance est quand même à l'amélioration continue dans l'équipe. Donc, je pense qu'il y aura encore d'autres fonctionnalités qui seront bien plus intéressantes et qui vont sortir. C'est impressionnant toutes les fonctionnalités dispo dans ce DevTools qui est... Je connais bien le DevTools React et on est très, très, très loin d'avoir tout ça. Là, ils ont vraiment fait un truc super complet. Donc, bravo à l'équipe, beau travail. Puis en plus, ils ont pensé comme d'habitude un peu comme les modules où il y a un kit. Là, pareil, ils ont intégré un système pour les gens qui développent pour intégrer facilement d'autres onglets, tout ça. Donc, c'est beau travail. Je félicite l'équipe. Top. Et on parlait d'analyse de performance sur notre application Nuxt et il y a un petit outil qui a été mis à disposition par Vercel pour justement, en fait, tester la performance. Alors, on ne va pas refaire l'épisode sur les Edge, le Edge Computing, le Edge Function et tout ça. Vas-y. Non, si vous n'avez pas encore écouté le dernier épisode sur les Database. On parle des Database, de scale, plein de scale, tout ça. Ça correspond parfaitement à ça. Exactement. Et là, en fait, on vient exécuter la Database au plus proche de l'utilisateur et il y a un petit outil qui a été mis à dispo justement par Vercel avec les différents, on va dire, les gros acteurs de DDB, que ça soit Supabase, Néon, Planet Scale, GraphBase ou Fauna, on va dire, tout cet écosystème de Database Serverless, mais qui, pour justement les mettre en concurrence avec une version globale ou une version Edge, c'est-à-dire au plus proche de l'utilisateur et on peut lancer des single queries ou plusieurs séries de queries et on vient analyser la performance avec la différence entre un résultat global ou un résultat régional, donc au plus proche de l'utilisateur. Moi, je suis impressionné par la différence entre global et régional. Au niveau de la latence, c'est phénoménal. C'est du simple triple, en fait. C'est ouf. Comme quoi, c'est important d'avoir un truc bien situé par rapport à tes utilisateurs. Et ouais. Bah ouais. Mais là, en fait, c'est conceptuel, mais là, on le voit vraiment. C'est quelque chose de visuellement, on voit vraiment la différence et donc, on comprend plus l'impact que ça peut avoir. Yes, 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 yes. Tu as zappé un lien, je ne sais pas si tu l'avais vu, c'était infiscal, et physical. Ouais, c'est... Ce n'est pas lu. Alors, un autre outil, exactement, un autre outil, en fait, qui est open source. On sait que dans les équipes, ça peut être super compliqué, en fait, de partager les variables d'environnement. Donc, parfois, ça va être fait directement sur le repo sur le repo GitHub. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bien. Ou sinon, en fait, on ne veut pas donner accès à la DB de prod ou à tel service, à tout ça. Et en fait, ce que offre ce service-là, c'est justement de centraliser toutes ces données de tous les secrets et de les encrypter de A à Z et surtout, en fait, de donner accès à des membres et les membres ont accès au service, mais pas spécialement à la valeur, en fait. La valeur ne leur est pas toujours donnée. Donc, ils ont accès au service, ce qui leur permet de centraliser toutes ces variables d'environnement qui peut être assez complexes et plus on a une équipe dispatchée et parfois pas toujours fiable ou en tout cas, il y a peut-être des variables d'environnement qu'on n'est pas prêt à partager avec tout le monde tout de suite. Au moins, là, ça vient mettre une interface pour organiser, structurer tout ça. Oui, c'est un intervenant ponctuel qui vient de travailler sur ton projet. Tu n'as pas envie forcément de partager toutes les clés. Après, tu seras obligé de les changer, etc. Donc, tu préfères ne pas les partager. Donc, l'outil est top. Il est open source et surtout, j'ai vu aussi qu'on pouvait les brancher à Netlify, Vercel, tout ça, directement. Exactement. En fait, ça vient se brancher et ce qui t'évite d'aller faire du copier-coller sur tous tes providers. Donc, je ne sais pas s'il y a encore tous les providers, mais au moins, ils sont déjà en place et en termes de sécurité, c'est quand même un cran au-dessus que de passer directement tes variables d'environnement à ton stagiaire qui est là pendant trois mois qui, demain, pour X raisons, voilà, si ça se passe bien, c'est bien, si ça se passe mal, ça peut être compliqué. En tout cas, ce service-là, en fait, vient justement organiser et structurer toutes les variables d'environnement qui peuvent être sensibles pour les boîtes. Carrément. Après, c'est aussi pour éviter les erreurs si tu as les clés de base de données pour ne pas que la personne mette la prod en pensant que c'est la version dev et puis qui t'explose toute la base, tu vois. C'est un super outil et c'est surtout surprenant qu'il soit open source. Après, je ne connais pas la maturité encore de ce projet-là. Ils ont une offre, évidemment, une offre cloud. Je pense, comme beaucoup de solutions open source, la techno, en fait, est gratuite et ils font leur beurre, en fait, avec une version hostée en cloud, comme ça, on n'a plus besoin de gérer et là, pour le coup, tu payes à l'utilisateur. Donc, ça a au moins le mérite d'exister et soit on l'héberge nous-mêmes, soit on vient directement le mettre sur le cloud et on gagne du temps. Ouais, super. Franchement. Toujours le même modèle. Allez, on passe sur des choses un petit peu plus funky avec des couleurs sympas. Ouais, c'était, alors, comment il s'appelle ? FFFuel ? FFFfuel.co FFFfuel.co C'est une ressource, en fait, c'est des ressources en SVG. Il y a plein de SVG avec des couleurs, des formes, etc. Donc, c'est une super ressource. Il y a plein, plein, plein de choses, en fait. Donc, on peut changer les couleurs. Ça part aussi bien des blobs que des patterns en SVG, c'est ça ? Ouais, il y a tout, il y a vraiment tout. C'est vraiment pas mal. Il y a vraiment, tu peux faire des couleurs, récupérer des codes, tout ça. C'est une grosse ressource, une grosse ressource avec des patterns, tout ça. Donc, on mettra le lien, c'est pas mal à utiliser. C'est une ressource en plus, on va dire, c'est à la fois pour les designers, mais aussi pour les intégrateurs, peut-être ? Ouais, les deux, pour générer du code. Ok, ça marche. Toujours en SVG. Toujours dans les couleurs un petit peu plus funky, il y a un nouveau, je crois qu'on en avait parlé lors de la dernière Google.io, il y avait une introduction des nouveaux codes couleurs, les OKLCH. c'est un peu… C'est nouveau. Pour moi, c'est super obscur, en fait, ces nouvelles propriétés qui sont encore en expérimental, enfin, ce n'est pas vraiment implémenté dans tous les navigateurs. D'accord. On en parlait avant, mais moi, je ne vois pas encore l'utilisation de ces propriétés de couleurs avec ces différentes color space, tout ça, enfin, voilà. Donc, il y a un outil qui est en version bêta qui permet de faire des gradients avec ces nouvelles couleurs, etc. Donc, tu peux faire plein de choses. L'outil est top, mais après, je cherche encore l'utilisation. Pour générer des gradients, OK, là, on va dire, pour l'instant, rien de nouveau. Sur le soleil, il y en a, on va dire, 20 000 qui existent déjà. Par contre, il y a la possibilité d'utiliser ces nouvelles valeurs de couleurs et qui sont maintenant disponibles. Et si, d'ailleurs, vous connaissez l'usage exact de ces couleurs-là, en tout cas, de cette nouvelle unité de couleurs, écrivez-nous, laissez-nous un petit message sur le Twitter ou sur le Discord et nous, on est super preneurs de vous écouter pour savoir comment vous allez tirer parti de ces nouvelles couleurs. Ouais, carrément, je pourrais bien savoir. Toujours en termes de style, encore une nouvelle librairie de composants ? Encore une autre. OK. Par contre, une nouvelle. elle met son on va dire sa marque de fabrique justement où elle est neutre, elle est non stylisée et surtout, elle est accessible. Ouais, elle est accessible. Alors, comme Radix UI, en fait, celle-là aussi est accessible. En fait, c'est super important d'avoir aujourd'hui des sites accessibles. exemple, l'accordéon en dessous qui est accessible avec, voilà, souvent, c'est tout ce qu'on parle de navigation clavier, tabulation, etc. ouvrir les... Ça, c'est hyper important. Ça donne accès au site web aux gens qui ont des soucis qui sont atteints de handicap. Donc, voilà, et c'est là, comme Radix, j'ai envie de dire, elle est non stylisée. Donc, après, vous faites ce que vous voulez au niveau du style. Donc, voilà, c'est une bibliothèque de composants que vous pouvez utiliser, styliser, etc., qui est dispo sur React, Vue et Solide. Voilà. OK. Et par contre, si on veut customiser tout ça, on peut le faire avec du CSS classique, avec Tywin, avec ce qu'on veut ? Bonne question. Je n'espère pas répondre. D'accord. Il faudra regarder, en fait. Donc, en fait, c'est vraiment des composants headless, c'est-à-dire qu'ils sont bruts et il n'y a aucun style. je disais, je parlais de… Pardon, j'étais en train de vérifier parce que je parlais de Radix, en fait. Mais Radix, en fait, c'est uniquement React. Donc, voilà la différence avec Radix au niveau de la bibliothèque, c'est que celle-là, elle est compatible aussi avec Vue et Solide. OK. Et après, il faut un choix de design qui potentiellement peut être customisable. Disons que la difficulté, c'est vraiment de rendre les composants accessibles, en fait. C'est ça, la plus grosse difficulté. Donc après, rajouter le style, c'est classique. OK. Ça marche. Cool. Et voilà. Toujours, en termes de design et de formulaire, il y a Modular Form. C'est quoi ça exactement ? Celle-là, c'est une bibliothèque de formulaire aussi, pareil. je ne me souviens plus de ce lien. Je te prends des pourrues aujourd'hui. Ouais, tu me prends des pourrues. Je ne me rappelle plus, mais… OK. Là, je vois que c'est en Solide ou en Quick où justement… c'est que Solide et Quick, ouais. ouais, d'accord. Où en fait, on va justement interagir avec les formulaires et en fait, on sait que les formulaires, c'est quand même assez compliqué à faire. et donc du coup, là, c'est une API en fait de formulaire qui va nous servir et on va avoir tous les états où on va pouvoir justement interagir avec ces hooks et ces validations parce que dans les formulaires, il y a aussi les validations. Par contre, ouais, c'est que du Solide.js ou que du Quick. Ouais, c'est ça. ça limite un peu. Après, souvent, souvent, les librairies de formulaires sont spécifiques à certains frameworks. Tu en as qui ne sont que sur React et il y en a d'autres qui ne sont que sur Vue. Celle-là, Solide et Quick, deux frameworks assez récents, notamment Quick qui est encore, je crois, en version bêta. Je ne suis même pas sûr qu'ils sont en version candidate, release ou un truc comme ça. Je crois qu'il est encore en bêta Quick. Donc voilà, c'est super. Mais par contre, après, ça gère toute la validation, etc. Enfin, classique comme on peut trouver sur Vue, je ne sais pas lequel c'est le plus connu sur Vue. Tu dois savoir. Il y a View, c'est ViewLidate pour faire les validations de formulaires. Après, il y a aussi en Vue, il y a FormKit qui est assez nouveau et assez récent et qui est vraiment solide en termes de construction. Et là, c'est fortement inspiré de ça. OK, cool. Ça marche. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Patrick ? Écoutez, là, comme ça, non. Écoutez, n'oubliez pas, si vous pouvez soutenir le podcast, vous allez sur GitHub, enfin non, vous allez sur le site du podcast et vous pouvez sponsoriser via GitHub le podcast. ne serait-ce que même un euro, ça nous aidera pour financer les programmes d'enregistrement, etc., qu'on utilise. Et puis, n'oubliez pas, nous sommes indépendants, attachés à aucune agence, on ne fait aucune pub, rien du tout. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté. Exactement. Dans tous les cas, merci d'être encore là jusqu'au bout de l'épisode. Pensez à partager l'épisode, discuter du podcast avec vos collègues et un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Un grand merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Ouais, ciao. Sous-titrage MFP.